Président, il est l'heure de retrouver celui qui nous fait vibrer dans la matinale week-end, qui nous fait saliver, déguster, Cyril et les questions d'asperges. Et les questions d'asperges, et on va répondre à toutes vos questions et vos interrogations sur l'asperge. Alors déjà, on va faire une clarification. Asperges blanches, asperges vertes, asperges violettes. Allez, on a un petit tuto, regardez, c'est très simple. L'asperge, c'est un bourgeon qui va sortir de terre. En fait, c'est une plante. Donc quand il commence à pousser, il sort le bout de son nez, hop, c'est une asperge blanche. Quand il continue à pousser, il va se colorer un petit peu, ça devient une asperge violette. Et quand il pèse 15 jours au soleil, ça devient une asperge verte. C'est la chlorophylle, c'est la synthèse, voilà. Alors pour les cuisiner, il faut les éplucher. Alors j'ai une petite machine qui est très amusante, ça c'est réservé aux professionnels. C'est une vraie machine, vous avez raison, parce que nos téléspectateurs nous posent des questions. Et d'ailleurs, il m'envoie des blagounettes suite à votre message de la semaine dernière. Il me propose des jeux de mots, on ne les fera pas d'ailleurs sur le plateau. Mais ça, c'est une machine, c'est une machine. Donc vous introduisez votre asperge, vous faites... Réservé aux professionnels. Exactement, ça va prendre des petites lames. Ça, c'est la faute d'Olivier Mazerolle, on dénonce. Et une fois que ça passe à travers les lames, vous, votre asperge short, et elle est épluchée. Voilà, ça c'est vraiment très simple. Pour faire cuire vos asperges, Caroline, vous qui êtes fan d'asperges, regardez, la technique, elle est très simple. C'est vous prenez vos asperges, vous les ficlez bien en bottes comme ça. L'idéal, c'est d'avoir un petit panier. Si vous avez un petit panier comme ceci, vous les posez à la verticale. Et vous allez les mettre dans votre casserole à hauteur d'eau. Vous ne mettez pas les pointes dans l'eau, parce que les pointes, c'est ce qui s'abîme, et c'est ce qui est le meilleur finalement dans l'asperge. Donc vous allez les mettre à hauteur d'eau, jusque là, et vous allez les cuire. La chaleur va être conduiteuse et ça va monter tout seul. Et comme ça, vous récupérez des asperges qui sont en parfait état. Vous n'avez pas perdu le petit bout. C'est même temps les blanches et les vertes ? Non, et ça dépend aussi de la taille. Globalement, les vertes fines, c'est 10 minutes. Les grosses asperges blanches, c'est entre 30 et 40 minutes. Et on peut les tester pendant la cuisson pour savoir si elles sont... Bien sûr, avec la pointe d'un couteau. Vous mettez votre pointe d'un couteau, si elles s'enfoncent à l'intérieur, c'est parfaitement cuit. Allez, on se fait une petite recette ? Oui. On commence et je vous propose de faire une chartreuse. Une chartreuse d'asperges. Alors, ce n'est pas la chartreuse de Parme. Donc, vous allez cuire des asperges vertes. Vous pouvez le faire avec des blanches. Mais on peut mettre du Parme. Voilà, et on peut mettre du Parme. D'ailleurs, le mari de Madame de Parme, de Madame la chartreuse. Non, de chartreuse. On la laisse tomber, c'est là. Oui, oui, elle dit de Parme. Vous fondrez vos asperges. On l'a vu arriver, celle-là. Vous faites cuire les queues et les têtes d'asperges dans de l'eau bouillante salée. Une fois que les queues sont cuites, vous les mélangez avec du fromage de chèvre, un petit peu de crème. Vous allez mixer tout ça et vous allez faire épaissir au feu avec une petite feuille de gélatine. C'est le principe de faire une bavaroise. Après, vous chemisez à un cercle et vous allez habiller votre cercle tout au contour du côté blanc de l'asperge. Une fois que c'est fait, vous allez couler votre crème au fromage de chèvre à l'intérieur. Vous laissez prendre au réfrigérateur et après, vous décorez de suprêmes d'orange, de magret. Combien de temps au réfrigérateur, cher Cyril ? Alors là, vous laissez quatre heures minimum au réfrigérateur et vous mettez des suprêmes d'orange, du magret, du saumon fumé. C'est selon vos goûts. Et puis, on va passer à une autre petite recette. Ah oui, oui, oui. Une soupe glacée, vous allez voir. C'est rapide à faire. C'est une soupe glacée d'asperges. Et là, on va faire également un pesto à la cégoulette. Alors, on coupe les pointes. Les pointes, on va les réserver. On va les faire blanchir toujours dans de l'eau salée bouillante. Une fois qu'elles sont cuites, on les rafraîchit tout de suite dans de l'eau froide. Ça permet de fixer la couleur et ça évite que la cuisson soit trop prolongée. Ce qui est valable d'ailleurs pour ? Pour toutes les asperges globalement. Les queues d'asperges, vous les mixez avec de la mozzarella. Vous assaisonnez et vous allez laisser prendre ce liquide au frais. Pendant ce temps, vous préparez le pesto. Vous faites torréfier des pignons. Les pignons, une fois qu'ils sont torréfiés, vous allez les mixer avec des herbes. Torréfiés, donc on les laisse juste. On explique simplement sans huile, sans rien, sans eau. 8 minutes au four. Et puis après, vous allez mixer ça avec du parmesan, de la ciboulette, des herbes. Et ça vous fait un pesto. Et vous allez recouvrir votre soupe de pesto. Et avec les pointes d'asperges. Et ça vous fait une soupe très fraîche, bien agréable. Véronique Touillet nous l'a dit. Et en plus, c'est bon. Le beau temps arrive. Donc, c'est le moment d'en profiter. Il va arriver. L'asperge, ça dure combien de temps, la saison ? Alors, l'asperge, elle est très courte. Donc, ça commence maintenant. Donc, c'est maintenant. Les asperges, c'est maintenant. Et ça va se prolonger jusqu'à fin mai, globalement. Tiens, petite question avant de passer aux questions. Justement, est-ce que ça se congèle ? Alors, ça se congèle, oui. Mais ça se congèle cuit. C'est-à-dire qu'il faut les faire cuire. Une fois que vous les avez fait cuire, vous les essorez bien. Et vous allez avoir des asperges. Vous les mettez dans un chai et vous les congalez comme ça. Plutôt que d'acheter de la boîte de temps en temps, c'est peut-être le moment de profiter. Voilà, exactement. Vous les conservez comme ceci. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi mon pipi sent mauvais ? Après l'asperge. Voilà. Pourquoi il sent l'asperge ? Pourquoi il sent l'asperge ? En fait, c'est que c'est propre à l'asperge. Dedans, il y a un acide qui s'appelle l'acide asparagurique. Bon, je m'excuse auprès des botanistes. Et c'est ce petit acide qui transforme dans notre estomac des enzymes. Et qui sentent le soufre. Ça va dans les urines. Sachez qu'il y a seulement 43% des personnes qui sentent cette odeur. Voilà. Donc, il n'y a à peu près que la moitié de la population qui est sensible à ceci. Donc, on peut garder les asperges en odeur de sainteté. Apparemment, sur le plateau, on est dans la bonne moitié. Ça veut dire que là, parce que certains n'ont pas encore dégusté, si je vois, les asperges. Donc, vous avez déjà fait votre petit déjeuner, vous. Donc, cette douce fragrance qu'on retrouve dans nos toilettes, effectivement, ça vient de cet acide. Et heureusement, il n'y a pas dans le réveil de Coralie. Allez, on termine. Je vais vous apprendre à faire une asperge sucrée, un petit dessert. Vous allez voir. Et c'est très amusant à faire. Faites-le avec vos enfants. Voilà. Alors, vous coupez un ananas, vous faites une petite brunoise très fine. Vous allez mélanger cette brunoise avec du citron vert. Et vous allez rajouter, donc, de la crème pâtissière ou de la crème chantilly. Ça, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fait cette crème, vous allez farcir une cigarette russe à l'intérieur de cette crème. Et après, avec la fraise. La fraise, elle va vous servir de chapeau. Vous coupez le chapeau et vous le mettez sur votre fraise. Vous en avez tous, chacun une. Voilà, il suffit d'enfoncer votre fraise sur la cigarette russe. Et vous avez une asperge sucrée. C'est ultra simple à faire. Comme moi, j'ai pas de crème à l'intérieur, j'ai mangé directement. Allez, Olivier, faites-nous en une. Montrez-nous, faites-nous rêver. Allez. Non, non, non. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste. Ce que je vous propose, continuez. Pendant ce temps-là, on part à Singapour retrouver Hugo Clément. C'est parti. Vous aurez le résultat des courses juste à l'heure. À votre service. C'est l'un des charmes de cette matinale week-end sur LCI. Ce que vous découvrez sur ce plateau, Cyril Rouquet-Prévost. Et vous l'aurez compris, on va parler asperges ce matin. Parce que c'est de saison. Eh oui, c'est de saison. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a des blanches, des violettes et des vertes. Et vous vous demandez toujours quelle est la différence entre ces asperges. Et on a des moyens sur la matinale. Regardez, je vous ai préparé un petit tuto. Donc, en fait, je vais vous montrer. En fait, c'est la même asperge qui va changer de couleur. En fait, dès que l'asperge, c'est un bourgeon, dès qu'il pointe le bout de son nez, c'est l'asperge blanche. Dès qu'il commence à pousser un petit peu, zut, voilà, elle devient violette parce qu'elle va commencer à se colorer. Et dès qu'elle continue à pousser et qu'elle a 15 jours, elle devient verte. C'est la même, mais c'est une question de temps. C'est la même, voilà. Vous avez un cycle comme ça des asperges. Voilà, comme ça, on a levé le fameux mystère. Pourquoi y a-t-il différentes asperges ? Après, vous en avez des plus longues et des plus fines. Mais ça, ça devient de la carrière. Et les goûts sont différents ? Comment ? Les goûts sont différents ? Alors, les goûts sont différents. La verte sera beaucoup plus fruitée, forcément, puisque la chlorophylle va bien imprégner son goût. Et la blanche va être très subtile. Vous avez beaucoup de verte sur le marché. Pourquoi ? Parce que c'est la plus simple à cultiver. Il suffit de la ramasser et elle est prête. Tandis que la blanche, elle est beaucoup plus compliquée. Allez, je vais vous montrer comment on va éplucher justement ces asperges. Alors, il y a deux techniques. Pour la blanche et pour la violette, c'est exactement la même chose. Vous allez utiliser un économe. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler la verte, puisque c'est celle que vous avez sur vos étals. Et pour la verte, vous allez juste enlever les petits pédoncules. Voilà, vous ne l'épluchez pas. En fait, vous enlevez à la pointe d'un couteau ces petits pédoncules, comme ceci. Jusqu'en haut. On va s'arrêter à peu près à la tête, parce que le meilleur dans l'asperge, c'est la tête. Oui, en fait, c'est des petits pédoncules qui vont gratter un petit peu la gorge. Donc, c'est beaucoup plus agréable de les manger, comme ceci. Allez-y, et vous pouvez le faire avec n'importe quel couteau. Un peu de travaux pratiques, c'est pas mal. Voilà, un petit peu de travaux pratiques. Et si vous êtes des feignants comme moi et que vous avez des grosses quantités d'asperges, j'ai une machine, vous allez voir, qui est absolument extraordinaire. On va voir quelques images. Ça s'appelle un épluche à asperges. Je l'ai trouvé chez mon fournisseur favori. Ils vous épluchent eux-mêmes les asperges. Donc, vous voyez, vous mettez directement l'asperge dans une machine. Elle rentre toute seule. Dans la cuisine, il n'y a pas un peu de place. Hop, elle passe par des petits tuyaux, des petits couteaux. Clac, 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 ça passe par différentes étapes et ça ressort. Et vous avez une asperge qui est parfaitement blanche et parfaitement épluchée. Alors, petite précision, ça ne marche qu'avec les asperges blanches. Quand vous allez faire vos courses et que vous faites votre... Vous êtes un professionnel, ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner un commis. Allez, on rentre dans le vif du sujet, des recettes. Exactement. Cuisine. C'est parti. Allez, on va cuisiner l'asperge sur ce mari très bien avec le parmesan. On va parler fromage. Vous en vouliez hier, Caroline. Eh bien, en voilà. Je vais vous paner des asperges au parmesan. Un petit tuto. Alors, pour faire ça, vous allez voir, c'est ultra simple. Alors, vous prenez vos asperges. Vous les faites cuire dans de l'eau bouillante salée. Combien de temps ? 10 minutes. Une fois qu'elles sont cuites, hop, vous les rafraîchissez dans de l'eau froide pour fixer la couleur. Vous préparez une panure avec de la chapelure, du parmesan. Vous allez mélanger un jaune d'œuf et un blanc d'œuf. Et vous allez paner vos asperges cuites dans l'œuf. Puis, vous allez les rouler dans la panure. Et après, vous allez les faire cuire dans un beurre mousseux, 5 minutes, comme ceci. Et ça vous fait des asperges panées au parmesan. Vous allez voir, vous accompagnez ça d'une petite mayonnaise à l'estragon que je vous ai préparée là. Et vous allez voir, c'est absolument délicieux. Deuxième recette. Et comme on est pressé par le temps, on va faire une terrine express. Vous allez voir, c'est une terrine express à l'asperge. Et là, c'est pour les fainéants qui préfèrent acheter des asperges toutes faites. Alors, vous prenez de la gelée de Madère. Un demi-litre pour un sachet. Vous la faites fondre. Et puis là, vous prenez des asperges en bocal que vous séchez. Parce que les asperges en bocal, elles sont toujours pleines d'eau. Vous réservez les têtes de côté. Vous allez mixer avec trois œufs durs les queues d'asperges. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez de la mayonnaise. Alors, c'est à peu près 120 grammes de mayonnaise. Ça vous fait une crème. Et dans cette crème, vous allez saler. Vous allez poivrir. Ajoutez un petit peu de ciboulette. Vous rajoutez votre gelée de Madère. Vous mélangez. Vous laissez prendre au frais. Et ça vous fait une gelée. Et alors, on récupère les têtes, bien évidemment. Pour la décoration. Et vous laissez prendre au frais pendant une nuit. Et ça vous fait une terrine express. C'est ultra simple à faire. Et c'est pas meilleur avec des fraîches ? Alors, c'est meilleur avec des fraîches. Mais là, c'est le petit tuto pour se dire... On peut l'adapter. On peut l'adapter complètement. Le principe aussi de cette rubrique, chère Caroline, c'est qu'on n'a pas forcément le temps d'aller au marché. Mais on a peut-être cette petite boîte d'asperges dans le placard. Et toutes les recettes que je vous ai faites, on les fait à la fois avec des vertes. Ça marche avec des vertes et avec des blanches ou des violettes. Et puis, pour terminer, je vous ai préparé. Allez, vite fait. On va vite voir la vidéo. Un petit gâteau, mais un petit dessert. Alors, je vous ai marié la fraise et le chocolat. Évidemment, il n'y a pas d'asperges dedans. Mais j'ai pris des asperges bien droites, des micados pour symboliser l'asperge. On fait un gâteau yaourt. Alors, le gâteau yaourt, c'est un yaourt, trois pots de farine, deux pots de sucre, un pot d'huile, un sachet de levure. C'est vraiment un gâteau très simple. Vous rajoutez trois jaunes d'œufs, la levure. Là, voilà, elle arrive. Une léchette de fleurs d'oranger. Ça, c'est pour Christophe. Vous mélangez bien. Vous faites cuire. Une fois que c'est cuit, vous avez un joli gâteau comme ceci. Vous préparez une ganache au chocolat. Le la ganache au chocolat, c'est 100 grammes de chocolat avec 200 grammes de crème fraîche que vous versez bien chaude dessus. Vous mélangez, vous tartinez votre gâteau au chocolat de ça et puis vous décorez tout autour de micados. Regardez, Aurélia et Coralie sont au taquet. On leur a préparé et elles vont essayer de vous le faire en direct. Alors, Aurélia, certainement, Coralie, depuis tout à l'heure, mange les micados. Donc, il n'y en aura même plus pour mettre autour du gâteau. Elle en manque un peu. Et moi, je colle les micados. Écoute, vous savez quoi ? Pendant que vous préparez et que vous servez de commis à Cyril, un petit jingle. Et on retrouve de la culture comme on aime. Voilà. Voilà.